Hello, bienvenue sur ma nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour tester la collection Sweet Oasis de Morphe Je sais qu'elle est récente, mais plus trop récente, voilà, vous voyez ? Mais voilà, ça prend du temps pour arriver chez moi et au premier abord j'avais beaucoup apprécié une partie de la palette, on va dire la moitié de la palette Et je me suis dit, bon, est-ce que ça valait vraiment le coup que j'allais acheter ? Et ensuite j'ai vu la vidéo de Marion Caméléon et Marion Caméléon rend tout beau, donc voilà Mais voici à vous faire le crash test de cette palette avec ce petit look, juste là, j'espère qu'il va vous plaire Je vous ai fait des petits swatchs de la palette, je vous insère ça juste ici, voilà Je vous ai fait par rang, du coup vous aurez le premier rang Je vous avoue que c'est pas celui qui m'a le plus transcendée, mais enfin, c'est des classiques Je vous avoue que les mattes, en faisant les swatchs, je me suis dit, ok, ils ont l'air pas top du tout Mais genre pas du tout Franchement j'étais un petit peu déçue, juste au moment des swatchs Et ensuite, j'ai plongé mes pinceaux dedans pour pouvoir sortir ça Et les gars ! Bref, rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir mon avis, mon avis final, mon avis global sur cette palette Du coup, j'ai pas parlé de ce packaging juste magnifique Franchement, il est trop beau, ça fait coucher de soleil et tout Les gars, je sais pas, il est pas non plus quelque chose de malade Mais il est tellement beau, tellement beau et tout Et c'est un packaging en carton La boîte aussi est à l'effigie du coucher de soleil Bien entendu, il est là sur mon mur, vous avez déjà Je trouve qu'elle est vraiment très belle la boîte Dans la boîte, vous recevez votre palette dans cette petite protection Ça permet de protéger les fards Moi pour l'instant, c'est la deuxième palette morphique que j'ai Pour l'instant, je n'ai pas eu de casse Je trouve que c'est une méthode qui fonctionne assez bien C'est pareil pour les palettes du Tibet et les palettes Juvia's Place Il y a toujours ce papier bulle et tout Et ces palettes ne sont pour l'instant jamais rires qu'à casser chez moi Voilà Et en plus de la collection, je n'ai pas pris Les pinceaux Mais j'ai pris le set de mini gloss Ce sont des mini gloss de 2ml Ils sont vraiment tout petits, tout cute et tout Je vous fais les soins Il y a 3 teintes disponibles La teinte chimie, la teinte groupie et la teinte tipsy Les 3 teintes sont disponibles aussi en full size à 11€ je crois Sur l'unité sur le site de Morphie Les liens sur mon bas en infos Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout Aussi j'ai testé les crayons Morphie Parce que j'en ai entendu beaucoup bien J'ai réussi à choper la teinte 37 heures Voilà, je pense que ça sera un dupe du chestnut de MAC Voilà J'espère que la vidéo va vous plaire Et je vous laisse tout de suite avec les images Du coup on va commencer le petit make-up On va commencer par les yeux J'ai déjà fait mes sourcils J'ai déjà lavé mon visage Hydraté ma peau Mis mon bon malheur On va commencer à jouer avec ce petit bébé J'avais trop hâte En vrai, quand j'ai vu la palette Je n'étais pas super tentée Mais ensuite j'ai vu Marion Caméléon Qui a fait une vidéo dessus Et là je me suis dit Ok, il me l'a fait cette palette Et voilà Et voilà, je suis trop contente Donc du coup j'ai plein envie pour la première fois De faire deux yeux différents La même forme Mais deux couleurs différentes C'est environ ce que je pense Tout le monde a fait avec cette palette Soit mélanger les couleurs Soit faire des yeux différents Bref J'ai bien envie de faire du rose sur un oeil Et du bleu sur un autre oeil On va faire la même forme On va faire un truc simple Ouais Je pense qu'on va partir sur un Sonic at Cris Je vois bien beau Sonic at Cris et tout Avec ses palettes Et ouais On va se rapprocher Du coup on se retrouve un petit peu plus près J'ai appliqué ma base Je viens de défoncer mon phare Sun bath J'ai envie de pleurer Là 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 j'ai envie de pleurer Du coup je disais J'ai primé avec ma Belle Louise En teinte Rumor 04 Voilà Comme d'habitude On va commencer Par appliquer une teinte de transition Et je pense En fait Je trouve ça cool Qui est un blanc Mais c'est pas un blanc blanc C'est un blanc nacré Et du coup J'ai envie de mettre cette teinte-ci La teinte Rooftop View Celle-ci Mais je pense Qu'en fait Ça n'ira pas Parce qu'elle a des petites paillettes dorées J'aurais pas voulu qu'elle soit juste mat Et tout Mais je pense que je vais appliquer ça Avec un pinceau large Un petit peu comme ça Je vais appliquer ça sur les deux parties Les deux Wow Il y a des petites paillettes Il y a vraiment des petites paillettes Je vais appliquer ça sur les deux Dieux Ça va m'aider à faire le blend Alors j'ai envie de faire bleu sur cette teinte La rose sur cette teinte Voilà Pour la rose On va commencer avec cette teinte Attendez Elle est quand même assez grande la palette On va commencer par celle-ci C'est la teinte Picture Perfette Je vais prendre un blending brush Je vais juste repasser mon pinceau Pour étirer les petits stris Qui se sont formés Voilà Et on va y aller Je vous avouerai que Au swatch Que vous avez vu Juste avant J'étais un petit peu déçue Parce que Je trouvais que Les mat ne se swatchaient pas très bien Mais en vrai Comme on dit Faut pas se fier au swatch Voilà J'essaye d'arriver de me se fier au swatch Mais C'est bête Mais quand tu veux une palette Il faut forcément regarder les swatchs Pour Savoir Là où tu te lances Mais effectivement Les swatchs Ne doivent pas fermer Mais là Ça se passe très bien L'application est très bien Donc du coup J'ai pas dit Mais je fais un petit Je la mets Un petit peu plus haut Que mon Chris Voilà La vidéo sur comment faire un bon code Chris Arrive Ne vous inquiétez pas C'est juste que Beaucoup de temps De préparation Que pour l'instant Je vous avouerai que je n'ai pas Du coup Une fois qu'on est arrivé ici Je vais faire la même chose De ce côté Pardon Avec le bleu Et je vais prendre un pinceau Qui lui ressemble un petit peu Fluffy Pareil Et je prendrai La teinte Infinity Pool Celle-ci Et je vais la placer Exactement au même endroit Mais sur l'autre oeil Ok Une fois qu'on est là On va prendre On va intensifier D'abord Cet oeil Légèrement Avec un pinceau Légèrement Plus précis On va prendre ce pinceau Semi boule Et pour la teinte Pour l'oeil rose Pardon On va utiliser La teinte Yute Pardon Life Celle-ci Et pour la teinte Bleue Comme ça Je vous manque les deux On va prendre la teinte Hayden Cove Celle-ci Celle-ci Je commence à estomper Légèrement Pour le fondre A la première couleur Voilà Voilà Je commence par ça Et ensuite Je reprends Le pinceau Avec la première teinte Je prends un tout petit peu De la première teinte Et j'avais blendé Les bords Ok Je fais donc La même chose De l'autre côté Et ça a l'air de me plaire Je suis juste un petit peu Me monter plus trop haut Ici Mais ça a l'air de me plaire Je vais essayer de rattraper Comme je peux Ensuite On va venir Faire Estomper la boue Enfin finir l'estampage Parce que je trouve Que c'est pas encore Bien terminé Du coup Je prends un pinceau Pour prendre les deux mêmes Je prends un pinceau Comme ça Ce sont des pinceaux De peinture Voilà C'est le numéro 12 Je les achète Chez Bureau Valley Voilà Et je vais prendre Pour le rose La teinte J'ai envie de prendre J'hésite entre la teinte Privée de villa Et la teinte Love struck Je pense que je prendrais Je vais prendre Je pense que je prendrais La teinte Love struck Si ça va pas Je prendrais l'autre Voilà Et pour le bleu J'hésite entre La teinte Side away Celle-ci Et la teinte Snorkel sèche Celle-ci Et on va partir Sur la même chose On va prendre la plus claire A savoir celle-ci Quoique bon Il y a aussi celle-ci Oh Il y a aussi celle-ci Mais celle-ci Je pense qu'elle sera trop claire Oui je suis en train de me parler A ma toute seule Non On va changer Je pense que je vais prendre Pour le rose La teinte Hibiscus blossom Celle-ci Et pour le bleu Je vais prendre la teinte Salt Salt water D En fait En fait je vais changer Je vais prendre cette teinte Je vais prendre vraiment cette teinte La snorkel sèche Pour le bleu Et si besoin Que je pense que j'aurais quand même Ajouter La teinte Love struck Pour définir le dégradé Et la teinte salt water Bien définir Voilà J'espère que vous aurez compris J'ai le meilleur dans mes explications Musique 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 ok du coup je récapitule un petit peu parce que je pense que je vous ai perdu un petit peu dans mon histoire de teintes du coup j'ai estompé d'abord quand j'ai pris ces petits pinceaux là le rose estompé avec la teinte ubiscus blossom celle ci et la bleue avec la teinte snorkel sèche et ensuite pour vraiment finir notamment sur cette zone ici et ici pour vraiment vraiment bien finir et que ça limite vers le blanc voilà j'ai pris des couleurs un petit peu pastel j'aime bien faire mes dégradés avec des petites couleurs pastel j'ai pris la tête love struck et la tête salt water deep voilà maintenant on va intensifier le coin externe ici avec le pour le rose on va prendre la teinte vineyard escape pour le bleu on va prendre la teinte secrète lagone du coup je prélève ça avec j'essaye de prendre à chaque fois des pinceaux similaires des petits pinceaux bruits très précis comme ça bon bon Sous-titrage ST' 501 Du coup, une fois qu'on est ici, je vais faire mon quatre crises à l'homicellaire. Voilà. Pour les yeux, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre. Mais j'ai pris ce que mes deux quatre crises ne sont pas pareils. C'est compliqué de les faire pareil les gars. C'est vraiment compliqué. En plus, comme j'ai les deux yeux qui ne sont pas pareils, c'est d'autant plus compliqué. Voilà. C'est vraiment... En fait, en vrai, en vrai, j'ai découvert que mes deux yeux ne sont pas pareils en make-up. C'est grâce au make-up que j'ai découvert ça. Parce que moi, enfin, nous, on a toujours l'impression que les deux yeux sont pareils. Tout, tout, tout. Et quand je fais les make-up, c'est là que je me rends compte que mes deux yeux ne sont pas pareils. Bref, on s'en fout. Je reprends les teintes d'intensité, le bleu foncé et le violet foncé pour un petit peu dégrader. Voilà. J'applique en légèreté sur ma base. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre tête. Ok. Maintenant que je suis arrivée ici, je vais sélectionner la teinte que je vais mettre sur le milieu. Et en vrai, j'ai bien envie de mettre ça pour le rose de la teinte Wonderlust. Ensuite, mettre la teinte Reveal In It. Cette teinte-ci. Ce sont des Chimeries. Et pour le bleu, je vais prendre la teinte Re... Oui. Bref, Dive, celle-ci. Et la teinte Costline Cruise, celle-ci. Et la teinte Reveal In It. Cette teinte Reveal In It. Cette teinte-ci. ... ... Franchement, honnêtement, les Chimeries... J'étais déjà convaincue au vu des swatchs... mais en application ils sont merveilleux regardez moi c'est bleu je suis fan je suis fan je vais faire mon radicile avec vous et j'ai envie d'inverser c'est à dire que là je vais mettre un radicile rose et là je mettrais un radicile bleu voilà donc du coup je prends mon pinceau le pinceau que j'ai utilisé l'un des deux pinceaux que j'ai utilisé pour faire mon caprice voilà et j'oublie de vous préciser mais le coin interne je n'ai pas mis de couleurs c'est volontaire je réfléchis encore à ce que je mets en coin interne du coup je commence avec le bleu la teinte secret lagone je clique sur cet oeil au ras de cils en vrai je sais pas si les gens ont fait ce make-up ont la même idée que moi parce que outre la vidéo de marion caméléon et celle de make up by tami je n'ai pas regardé de vidéos et il me semble que make up by tami avait fait avait même fait des yeux mélangés et la mélange des deux couleurs qui me semble je suis pas sûr qu'elle ait fait des yeux comme ça je sais plus mais le reste la des vidéos franchement je n'ai pas regardé donc ouais je sais pas je vous avoue que je suis un petit peu plus déstabilisé déjà d'avoir des yeux différents mais surtout d'avoir déjà fait moi de c'est alors que généralement je fais mon toujours moi-t-il après parce que je fais moi-t-il après avoir fait mon teint mais j'ai fait je vais arranger les petites erreurs les petits défauts ne vous inquiétez pas pour les yeux je vais aller mettre mon mascara poser mes faux cils faire mon teint et on se retrouve pour les lèvres et du coup on teint est fait on va juste terminer les yeux avec le coin interne et pour cela j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis j'avais dit doré parce que j'ai mis là il est doré et que je me dis que un point interne doré c'est merveilleux et je prends de la teinte champagne on ice celle ci magnifique avec un petit pinceau légèrement boule voilà et je vais l'appliquer au point interne sur la zone où je n'avais rien appliqué là et je fais descendre légèrement de la razzle j'estompe un petit peu mon pinceau et je blinde les bords quand même assez joli la même chose de côté voilà pourquoi je n'aime pas faire mon razzle déjà parce que je trouve que mon razzle ne ressemble déjà plus à rien le fait d'avoir appliqué mon anti-terne et tout poudre et tout ça ça atténuie et ça ressemble quasiment plus à rien c'est sûr qu'ici j'avais débordé voilà j'aime beaucoup cette point interne c'est magnifique j'aime beaucoup cette palette voilà c'est tout pour la palette on va passer aux lèvres et je me suis dit que j'allais vous faire des swatchs de toutes les teintes voilà et je profite pour tester un nouveau crayon à lèvres c'est le morphe c'est un atteint trendsetter je crois que c'est un dupe du chestnut de mac comme je vous ai dit en story je ne compte plus racheter le chestnut de mac déjà parce que c'est mac et que j'évite cette marque parce qu'elle n'est pas cruelty free bien que toutes les marques que je teste ne sont pas toutes cruelty free mais en tout cas mac je peux éviter cette marque d'où j'essaye et aussi parce que en martini ça coûte quand même 20 euros je crois 5 euros voilà 20 euros 5 euros voilà le calcul est fait franchement je l'ai acheté une fois c'est juste pour tester parce que tout le monde en a parlé et tout et c'est un bon crayon mais je peux trouver bien moins cher et voilà je vais retirer l'excédent de poudre ou de highlighter tout ce qui était sur mes lèvres à la voilà mieux je vais ensuite se sentir mon petit crayon et moi ça me vraiment au mac franchement je trouve que ils vous sont totalement au bac et je vais aligner mes lèvres voilà mes lèvres juste aligner avec les rouges à lèvres je sais pas si je suis assez loin assez proche pardon là là ce sont mes lèvres juste avec le lip liner j'aime beaucoup j'aime beaucoup et je trouve qu'il est vraiment archi crémeux je suis très contente parce que le mac même si je l'aime bien niveau couleurs mais je le trouve pas non plus hyper crémeux et là franchement il est très crémeux j'ai beaucoup beaucoup apprécié l'application je vais le retirer et je vous soit soit chez pardon chacun des gloss sans aucun contour je vais commencer par la teinte chimie cette teinte qui est beige rosy voilà qui est très belle d'ailleurs voilà moi je la porterai je vous avoue qu'avec un contour parce que je trouve que ça chouïa un petit peu clair mais ils sont très confortables pas trop collants c'est la première fois que je test j'oublie de dire les gloss morphe pardon je vous mets juste ici le petit swatch sur la main ouais non j'aime bien on passe à la couleur suivante ici on a la couleur groupie qui est un gros c'est pas des couleurs c'est pas des couleurs folles honnêtement mais j'aime beaucoup celle ci j'aime beaucoup elle est magnifique ah c'est totalement mon genre de de gloss nude j'aime trop j'aime trop même sans contour je trouve que c'est très beau j'ajouterais quand même un contour mais même sans contour je trouve que c'est très beau c'est pas trop collant moi j'aime bien je suis ravie je vous mets ici un petit swatch de la teinte et on va passer à la dernière couleur voilà la dernière couleur c'est la type si c'est un rose avec des reflets un petit peu douré c'est mon coup de coeur là sur les trois c'est mon préféré parce que c'est totalement le genre de tête que j'aime beaucoup et ça me fait d'ailleurs penser à un gloss je vais regarder si je l'ai et je reviens du coup je suis du coup je suis contente je l'ai quand même c'est un gloss c'est un ultra glossy de color pop en train de blousy c'était la collaboration avec une des collaborations avec la route citran et les gars je suis quasi sûr que on tient même du coup franchement quand j'ai appliqué la couleur je me suis dit mon dieu mais elle me fait trop penser à cette teinte je sais pas si vous verrez j'ai fait les swatchs je sais pas si vous verrez on va dire que le blousy est légèrement plus neutre légèrement plus neutre alors j'ai pas dit mais là ici c'est le blousy ici c'est le morphe et le blousy est légèrement plus neutre et ça me fait penser quand même un autre gloss attendait toujours d'acheter color pop c'est un ultra glossy ni mais cette fois c'est la collaboration avec une high love sarai et c'est la tête classe lit et et on va voir sur un dédupe pas totalement là j'ai ajouté ici le glace lit et pas totalement honnêtement mais bon les yeux de personnes lambda vont dire que c'est pareil mais moi je trouve que non celui-là un petit peu plus clair que l'autre donc ouais je suis contente mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait penser à ces gloss au moins de l'application et voilà j'ai pas dit je sais pas si j'ai dit mais c'est la teinte tipsy et je l'aime beaucoup elle est magnifique et aussi je voulais préciser mais les trois teintes sont disponibles en grand format à 11 euros le gloss je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos et voilà ce sont pas des nouveautés je précise aussi que ce sont des mini comme vous avez pu voir ce sont des mignons mais je trouve ça très cool ok voilà pour le look final j'ai appliqué le crayon train de cette heure ainsi que le glace je l'ai déjà rangé mais c'est le dernier qu'on a swatché le type si celui-ci et j'ai beaucoup ah je suis très contente de ce petit set un coup de coeur politique si j'ai beaucoup aimé aussi le groupie franchement il est top et un petit peu moins de chimie mais je trouve que la formulation est bonne c'est très agréable ouais j'ai vraiment vraiment bien apprécié ces gloss je suis très contente d'avoir acheté ce petit set ça me permettra de tester les gloss de morphe je peux d'ores et je vais vous dire que quand la teinte tipsy et la teinte groupie seront terminée je vais aller les racheter en full size parce que ils sont trop trop bien j'aime beaucoup j'aime trop idem pour le crayon il était super agréable franchement généralement je trouve que les crayons en bois comme ça c'est un petit peu plus riche plus plus sec et tout et là j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable définitivement il va remplacer mon crayon chestnut une fois que mon chestnut sera terminé voilà je vais le terminer ensuite je vais utiliser celui là et ouais non je suis très contente du coup maintenant on va passer au clou du spectacle à savoir est ce que j'aime bien cette palette ou pas et en fait oui franchement les swatchs comme vous avez vu au début j'étais pas convaincue j'étais pas fan et tout parce que j'ai trouvé que les les mattes sont très très mal swatché mais en fin de compte je trouve que la qualité est très bonne la colorstorique j'aime beaucoup j'aime beaucoup les bleus donc voilà le rose c'est vrai que je me maquille pas je fais pas beaucoup de make up rose mais je trouve que les roses qui sont là ils sont ils sont ils ont été très bien choisis et même pour les bleus je trouve qu'ils sont ils étaient très bien choisis pour faire de beaux dégradés il n'y a pas de de repeat parce que souvent chez les dans les palettes morphe ce que je trouve c'est qu'il ya beaucoup de repeat dans les couleurs et là j'ai pas trouvé ça en tout cas le rendez bleu et le rendez rose j'ai trouvé que chaque couleur avait un but bien précis et je trouve ça vraiment vraiment très très bien pour ce qui est de ces trois rangs j'ai un petit peu plus nude je vous avouerai que c'est pas ceux qui m'ont fait acheter cette palette mais si ça vous dit si ça vous dit je pourrais vous refaire une vidéo avec eux c'est trois ans là vous verrez un autre look plus soit un plus tous les plus portable ou un peu plus soft glam tout ça dites moi en commentaire si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je sache qu'est ce que vous voulez voir sur la chaîne et tout mais sinon je suis vraiment ravie de mon achat je regrette pas du tout je suis très content d'avoir la vidéo de marion camélie en pouvoir cette palette parce que elle est trop belle elle est merveilleuse franchement la qualité d'automne je sais pas si la qualité morphe enfin je sais pas si elle est pareil aux qualités morphe parce que je sais pas je n'ai qu'une seule c'est la boss mood en plus de celle ci et j'avoue que la boss mood je l'ai voulu pendant très longtemps et quand je l'en rendais totalement j'ai dû faire peut-être deux looks avec mais celle ci je pense que je vais essayer de faire plus de looks avec n'hésitez pas à me suivre sur ma page instagram voilà d'ailleurs ça me permet de vous dire que ma page instagram j'ai changé de nom maintenant ce n'est plus make up point by gladys mais c'est devenu by gladys tout collé point mq je vous mets la petite la capture et tout machin et j'arrive d'ailleurs j'ai fait une petite pause parce que j'ai voulu faire plein de changements et tout notamment faire une purge de tous mes abonnés qui ne servaient à rien très clairement et là je reviens je vais poster j'espère essayer de poster tous les deux jours voilà j'ai trop hâte c'est vraiment trop trop hâte de vous poster plus de contenu et ouais j'espère aussi reprendre les tutos en story apparemment en story les vidéos tuto voilà autre que mais une palette toi look comme je fais tous les mois et ouais je suis très contente de mes petits achats je suis ravie de les avoir fait je ne regrette absolument pas et bien entendu je trouve que le packaging est très beau il ira sur mon mur des packaging bien entendu voilà vous connaissez déjà la musique et ouais c'est tout pour les j'ai oublié tout dire j'ai oublié de vous dire j'ai oublié de préciser mais mes fossiles ce sont des couleurs pop et c'est là le style shorty voilà j'avais envie de fossiles très simple pour vraiment qu'on puisse voir le dégradé de couleurs parce que je trouve qu'il est très joli voilà je vous laisse ici pour cette vidéo je vous laisse ma dernière vidéo juste ici je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo